... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur PromNC TV et c'est encore un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous sommes là pour un événement, un concert délicat qui aura lieu ici à Paris le 29 mars. Et pour ce faire, nous sommes avec un homme de Dieu, c'est le pasteur Jean-Claude Niagou qui est le pasteur principal de l'église Meistade Paris, située au 20 rue Génin 93 200 Saint-Denis, métroport de Paris. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Alors homme de Dieu, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous sur le plateau de ComNC. Merci d'avoir choisi ComNC pour la promo de votre événement. Alors, nous vous recevons dans le cadre d'un événement, un concert délicat qui va avoir lieu le 29 mars pour la chante Virginie Goudji, qui nous le rappelons fut chanteuse dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir Virginie Goudji, on l'a connue chanteuse. Et du jour au lendemain, elle apparaît sur les écrans parlant de Jésus. C'est cela. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Nous avons alors dit que Dieu est puissant. Dieu est puissant pour changer une personne. D'ailleurs, c'est sa mission de faire venir son fils unique Jésus-Christ ici dans le monde pour le saluer de l'humanité. Et notre sœur qui a chanté dans le monde a eu cette chance de rencontrer le Christ par l'annonce de l'évangile. Et elle a choisi de lui appartenir. Et c'est ainsi que le changement s'est produit. Ce fut un miracle. Un miracle qui s'est produit à la gloire du Seigneur. Donc si on comprend bien, en fait, c'est sa nouvelle vie qu'elle veut véhiculer au travers de ses chansons. Exactement. C'est sa nouvelle vie qu'elle veut chanter, qu'elle veut véhiculer. C'est en fait l'expérience intime personnelle qu'elle a vécue avec Christ et qu'elle veut transmettre au travers du chant. Ça, c'est la sœur qui a été transformée par le Seigneur. Mais parlant du côté musical, parlant en tant qu'artiste, parlant en tant que fidèle, parce que je rappelle que vous êtes son conducteur spirituel, en tant qu'artiste, côté musical, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant son album, son talent et tout ? C'est que lorsqu'elle s'est convertie, ayant connu ce changement, cette transformation de vie, elle a eu comme mission de mettre au service du Christ qui l'a sauvé, son talent de chant. Et c'est ce qu'elle fait depuis en chantant la gloire du Seigneur, en chantant les louanges, les merveilles du Seigneur, en chantant aussi pour l'édification des chrétiens, pour l'édification du peuple de Dieu et en véhiculant un message de salut à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore connu le Christ et qui doivent le faire. Et donc, elle les appelle à la conversion, à la repentance et à la promesse de la vie éternelle. C'est une occasion. Parce que c'est vrai, les canaux de l'annonce de l'évangile sont multiformes. Il y a les prédicateurs, mais aussi, il y a aussi l'annonce de l'évangile par le chant. Et elle a ainsi choisi d'annoncer l'évangile par le chant. Alors, homme de Dieu, vous êtes sur le plateau de Comency dans le cadre d'un concert, un événement qui est organisé concernant la sortie de son nouvel album. Ça aura lieu, je le rappelle encore une fois, le 29 mars. À quoi est-ce que le public doit s'attendre ce jour-là ? Le public doit s'attendre à l'annonce surtout de l'évangile. Parce que, comme je le disais, lorsqu'on a connu une telle expérience de changement radical avec Dieu, par la promesse de la vie éternelle, on se met entièrement à la disposition de le servir. Et étant mise ainsi à la disposition entière du servir de son Christ, le public doit s'attendre à ce que l'évangile soit annoncé par le chant. Et que Dieu soit glorifié par le chant. Et que le peuple qui sera là soit édifié par le chant. Alors, homme de Dieu, l'événement, ça sera une dédicace, mais il y aura aussi un concert. Et en général, quand on parle de concert, il y a une interrogation qui se soulève. Est-ce payant ? Et si oui, à combien coûte le droit d'entrée ? Tout ce qui concerne Dieu, du part que la Bible, doit être gratuit. Surtout quand il est question de l'annonce de l'évangile. Alors, l'entrée sera libre et gratuite pour ceux qui viendront, ceux qui seront là. Et donc l'appel est adressé juste pour les chrétiens ou c'est ouvert à tout le monde, que ce soit musulman, bouddhiste, un peu à tout le monde ? C'est élargi à tous les peuples. C'est élargi à tous les croyants. C'est élargi à tous les non-croyants. Parce que l'évangile va en direction des non-croyants. Et donc c'est vrai, le peuple qui sera là, la majorité sera certainement chrétienne, mais le but à atteindre, c'est en direction des non-croyants. Et c'est pourquoi nous avons fait des flyers, que nous avons distribués, pour que ceux qui ne connaissent pas l'évangile puissent venir. Ce n'est pas seulement la prédication de la parole, mais c'est aussi le chant, l'annonce de l'évangile par le chant. Merci homme de Dieu. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entrevue. Nous étions avec l'homme de Dieu, je rappelle qu'il est le pasteur Jean-Claude Niacou, pasteur principal de l'église Meistade Paris, situé au 20 rue Genin 93 200 Saint-Denis, métro Porte de Paris. Et c'est précisément près de l'entrée principale de Leader Price. C'est là qu'aura lieu cet événement. Soyez nombreux, soyez présents, et nous serons ensemble pour célébrer le Seigneur. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, et d'ici là, Dieu vous garde. Merci, au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada